Salut à toi ! Alors, t'as une guitare, mais tu sais pas t'en servir, et t'aimerais pourtant bien impressionner ta famille, tes amis, et bien t'es bien tombé, parce que ici, je vais te montrer comment jouer un morceau relativement simple quand on ne connaît rien à la guitare. Allez, c'est parti ! Alors ici, je te propose de te montrer comment jouer Time is running out. Donc voici ce qu'on va essayer d'atteindre ensemble. Tout ceci a l'air assez compliqué, et pourtant, on va le déchiffrer ensemble. Alors, prenons tout d'abord tes deux index. A la main droite, on va tirer sur la sixième corde, qui est celle du Mi. Et on va tirer plusieurs fois, à chaque fois qu'on va vouloir émettre un son. Donc jusqu'ici, c'est pas très impressionnant, c'est pour ça qu'on a besoin du deuxième index, de la main gauche, et on va venir appuyer sur la cinquième case. Donc ici, un, deux, trois, quatre, cinq. Et alors, ici, on va finalement devoir utiliser la cinquième case, la huitième case, la septième case. Pour cette première partie. Et donc, si on est vraiment très débutant, et qu'on ne veut utiliser dans un premier temps qu'un seul doigt, on a donc ceci. Comme on le voit, ça va être très vite assez laborieux, Et donc, ce que je conseillerais, c'est directement d'essayer d'utiliser également l'annulaire, qui vient sur la septième case, mais également l'auriculaire sur la huitième case. Bien sûr, on ne va pas les jouer toutes en même temps. Donc, on aura simplement les enchaînements. Quand on doit jouer la cinquième case, on prendra notre index. Quand c'est la huitième, on prendra l'auriculaire. Et quand c'est la septième, on prendra l'annulaire. Alors, si maintenant, j'utilise finalement mes trois doigts sur ces trois cases, voici ce qu'on aura. Et donc, comme vous le voyez, là ici, je vais quand même rester appuyé avec mon index sur la cinquième case, pendant que je joue, par exemple, la septième case avec mon annulaire, parce que ça va me permettre également de rester plus stable et de ne pas trop faire bouger ma main. Et donc, un bon exercice que vous pouvez essayer de faire, c'est de faire ceci. Donc, d'avoir 5, 7, 8. Donc, 5, 7, 8. Et de faire des alternances, comme ceci. Au début, ça va être tout à fait normal. Vous aurez sûrement un tout petit peu mal aux articulations. Donc, ne forcez pas. Faites peut-être juste cet exercice, une série de 5 à 10 fois tous les deux jours, par exemple. Donc, ne forcez absolument pas, mais en faisant cet exercice, vous allez voir que vous allez gagner en puissance et avoir beaucoup plus de force dans les doigts, de manière à vraiment appuyer sur les cordes. Parce qu'effectivement, quand vous allez débuter et que vous allez essayer d'appuyer avec le petit doigt, vous allez voir que ça va sûrement grésiller, par exemple, ou que le son ne va pas être directement très propre. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous entraîner à appuyer assez fort avec chacun des doigts. Donc, ici, on va se mettre vraiment bien au milieu de la case et appuyer. Et donc, si on continue, on avait donc ceci. Donc, en plus lent, on a donc ça. 5, 8, 5, 8, 5, 7, 5, 7. Salut à toi, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Mathieu, et cela fait maintenant plus de 15 ans que je joue de la guitare. J'ai pu jouer dans différents groupes et participer à plus d'une centaine de concerts. J'ai décidé aujourd'hui de créer cette chaîne YouTube pour permettre à des débutants guitaristes de jouer rapidement quelques accords faciles afin de jouer leurs chansons préférées sans aucun besoin de solfège. Alors, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et n'hésite pas à me partager tes commentaires et tes idées. Allez, c'est parti pour le tuto. Après, on va aller chercher la case 10 et 11. Et puis, 0. Donc, si on reprend, on a donc ceci. Et là, on va appuyer avec l'index toujours sur la douzième case, donc celle avec les deux petits points. Une fois, retirer à nouveau la main, corde à vide, réappuyer sur 12. Donc, si je reprends calmement, on a donc 5, 8, 5, 8, 5, 7, 5, 7, 10, 11, 0, 12, 0, 12. Donc ça, quand vous débutez, essayez vraiment de le faire plusieurs fois de manière à vraiment bien gérer à la fin, finalement, ce petit enchaînement. Ça, juste à titre informatif, on appelle ça un riff parce que ça va revenir plusieurs fois dans la chanson. Et voilà, c'est ce qui compose majoritairement, finalement, la base de la chanson. Donc ici, si on reprend, n'hésitez vraiment pas à répéter plusieurs fois, finalement, l'enchaînement des notes quitte à le faire, par exemple, une dizaine de fois. et dès que vous êtes à l'aise avec un tempo, donc une vitesse assez lente, à augmenter cette vitesse. Donc au début, il faut vraiment être très cool et, par exemple, même si on garde uniquement un seul doigt, avoir ceci. Si je rajoute les différents doigts, comme je vous le disais, on aura quelque chose, quand même, de plus facile dans un premier temps, même si je comprends que ça sera très difficile au début d'appuyer. Mais vous verrez qu'au moins, vous bougerez votre main sur le long terme, au moins, ça sera fatigant. Donc si je reprends calmement l'enchaînement, on a toujours ceci. Et donc ici, beaucoup plus lent, on reprend. Donc ici, même chose, mais avec les cases que vous devez appuyer avec vos doigts de la main gauche. Donc on aura 5, 8, 5, 8, 5, 7, 5, 7, 10, 11, 0, 12, 0, 12. Et donc une fois que vous êtes à l'aise avec ça, vous le faites plusieurs fois, vous augmentez la vitesse, de manière à avoir ceci, par exemple. Une fois que vous êtes à l'aise de le faire uniquement avec un seul doigt, vous pourriez également le faire avec les deux doigts de la main droite, et donc d'avoir une alternance, de faire vraiment ce mouvement-là sur la sixième corde. Et donc d'avoir ceci. Et donc, une fois qu'on est à l'aise avec ceci, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle un médiator. Et donc, par exemple ici, faire des alternances avec ce médiator en grattant la corde. Et donc on va pouvoir faire des coups vers le bas, mais aussi des coups vers le haut. Donc vraiment, ceci vers le bas, vers le haut. Et donc, avec ce mouvement d'aller-retour, si on reprend exactement les mêmes notes, on va avoir ceci. Donc je le refais une fois un peu plus lente, de manière à ce que vous voyez bien, finalement, les mouvements du médiator, qui vont donc faire ceci. une fois que ceci est maîtrisé, il nous reste simplement la dernière partie, qui est donc finalement celle-ci. et de revenir sur la cinquième case. Donc ici, cette dernière partie, on a donc l'index sur la sixième corde, première case, qu'on fait deux fois. et alors là ici, soit vous êtes à l'aise d'aller déjà chercher avec l'annulaire la cinquième corde en troisième case, de revenir après avec l'index, donc de faire 1-1-3-1. En revenant, donc en alternant, ici je gratte avec le médiator la sixième corde deux fois, la cinquième corde une fois, et je reviens sur la sixième corde, et donc d'avoir ceci. Et alors on va faire exactement la même chose, mais à partir de la troisième case. Donc ici, je fais une translation, j'avais ceci, je vais faire ceci. Donc d'avoir ceci. Donc d'avoir 1-1-3-1-3-3-5-3. Et alors si vous voulez le faire uniquement avec un seul doigt, on aura ceci. Mais comme vous le voyez, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de déplacements, et pour avoir le tempo qui, donc la vitesse qui est désirée dans cette ligne de basse, de Muse, on a besoin quand même d'avoir ce troisième doigt qui va venir se mettre sur la cinquième corde. Et donc d'avoir ceci. Et donc simplement, si vous enchaînez, une fois que vous avez répété vraiment plusieurs fois chaque petite partie de ce riff, vous serez capable de faire l'entièreté du riff, à savoir ceci. Et donc, une fois que vous serez à l'aise ou que vous serez peut-être dans un groupe où il y a un chanteur, vous ferez la guitare ou la basse. Ici, vous allez pouvoir également rajouter le chant au-dessus de ce riff et donc d'avoir ceci. Je pense que je suis drône asphyxié je veux romper le spell que vous avez créé Et voici donc comment jouer Time is running out en tout cas, uniquement le riff de base de cette chanson à la guitare avec uniquement donc deux cordes et on a vraiment vu ici la manière de jouer finalement cette chanson de manière incrémentale en commençant de la manière la plus simple avec vraiment un doigt de part et d'autre et uniquement une ou deux cordes et puis de complexifier de rajouter par exemple le médiator d'avoir différents doigts qui vont venir chercher différentes cases donc voilà j'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu que vous avez maintenant une bonne raison de sortir cette guitare qui traînait dans un coin dans votre chambre votre garage votre grenier et que vous allez maintenant vous entraîner de manière à montrer à tout le monde que vous pouvez jouer de la guitare également donc n'hésitez pas à vous abonner à me donner vos commentaires j'espère vraiment que ce tutoriel a été bénéfique pour votre apprentissage et je vous souhaite une bonne semaine